Mon petit Ahmed Silla, pour ce 40ème passage, on vous a imposé un sujet qui est le suivant. Je viens graffer chez vous. Vous avez envie de changer votre intérieur ? Eh bien, on a trouvé une alternative à Valérie Damido et Tétan. Marco 93, c'est le nom d'un graffeur renommé dans le monde du street art qui a proposé à des particuliers de venir chez eux graffer un mur de leur appart. 10 personnes ont désormais une véritable œuvre d'art chez eux. Alors attention, on parle d'un beau graphe, il n'y a pas écrit RER au milieu du salon, un truc comme ça. On parle vraiment de création artistique. Je viens graffer chez vous, c'est justement le sujet imposé à Ahmed Silla. Faut de parta. Pas fini mon frère, on l'avoue. Mon amour. C'est bon temps. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites, jeune basané, la police ? Vous êtes en train de faire quoi, là ? Non, parce qu'en fait, j'ai... Quoi, quoi, quoi ? Vous êtes en train de graffer dans la rue ? Non, c'est pas... Quoi, quoi, quoi ? Je t'entends pas, là, je t'entends pas ! C'est pas ce que vous croyez. Parce qu'en fait, je... Je suis graffeur à domicile, monsieur. Eh oui, monsieur. Moi, je viens chez les gens comme ça pour refaire la déco un petit peu. Ah ouais ? Ouais ? Et on est chez qui, là ? Bah, on est chez lui. Et d'ailleurs, ça se fait pas parce que vous êtes entré sans frapper, hein. Hop. Pardon, c'est vrai. Pardon, monsieur, hein. Excusez-moi, hein. Je vais tout de suite corriger cette erreur. C'est bon, là ? J'ai bien frappé ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez écrit, là, sur le mur, là ? Non, non, alors, justement, ça, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est parce qu'au début, d'accord, mais... En fait, c'est parce que... C'est nickel, la police. C'est... C'est bien, quoi. C'est très malin de ta part, jeune basané, mais je parle pas de ça. Y a une faute d'orthographe. La police, y a qu'un S. C'est pas... Et tu me rajouteras une cédille, sinon ça fait police. Eh, ouais. Et alors, pourquoi t'as une cagoule sur la tête ? Ah, ça, non, 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 c'est parce que nous, dans notre concept, on veut pas que les gens découvrent la surprise avant de l'avoir vue, donc on leur met comme ça une petite cagoule, hein, voyez ? Une petite cagoule qui leur permet d'avoir la surprise jusqu'au bout. Amen, 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 amen ! Waouh ! Hé ! Hé, j'ai pêché de l'herbe, frère, elle est trop bonne ! Franchement, plein latine que je vais me faire ! Hop, 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 hop ! Oh les mains, police ! C'est quoi dans le sac, là ? C'est de l'herbe ? Euh... Et pourquoi monsieur n'aurait pas le droit à son petit gazon privatif, son petit jardin, hein ? Comme ça, il vient comme ça chez lui, il rentre, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, un petit jardin, comme ça, hein, voilà ! Il a son petit jardin, on lui plante, voilà, ça sent bon, et... Hein, le jardin... jardin pour tous, quoi, c'est... Alors, remets, 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 remets ! Hé, frère, j'ai des trucs de fou dans le camion ! J'ai des écrans pleins, des écrans placements, des ordinateurs, des lecteurs DVD... J'ai des trucs de fou... Hop, 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 hop ! Marler, police ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de camion ? Euh... Parce que monsieur, eh oui, nous, nous sommes comme ça à la maison, en plus de refaire le jardin, nous refaisons tout l'aménagement mobilial, donc avec le... le... le petit... Allez le chercher, les gars ! Hein, parce que monsieur, qu'est-ce qu'il en vit, peut-être, quand il a un petit peu trop bu ? Ah ! Eh ben, il se met devant plus belle la vie ! Hein ? Et puis, il se met, voilà, dans son petit fauteuil blanc, blanc, nacré, nacré. J'aime beaucoup la couleur, d'ailleurs. Et là, une petite télé, nickel, avec en plus... Avec, en plus de ça, une petite table basse pour pouvoir poser tout le mobilier. Moi, vous n'avez pas l'air... Vous deux, là, vous n'avez pas l'air d'avoir le style décorateur. C'est-à-dire le style... C'est-à-dire le style... Voilà, le... Le style décorateur, quoi. Ah, j'en avais oublié ! On va déco. Et lui, il n'a pas le style décorateur, lui ? On avait oublié. Non, 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 c'est parce que... Non, 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 c'est parce que moi, je suis designer, en fait. C'est pas pareil. Il y a décorateur et designer. Nous, on a des couilles. Dommage. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. Vous faites du beau boulot. J'adore la déco. Et je vais vous dire, j'ai la même à la maison. Ah ouais ! C'est simple, c'est le même fauteuil. Je vais vous dire, c'est le même fauteuil, c'est la même petite table. Je la reconnais, elle a quatre pieds et la même télé filaire. Même le cadre. Le cadre, je l'ai chez moi, il est... Il y a peut-être quelque chose, mais c'est pas... C'est pas flagrant. Bougez pas, coup de fil. Allo ? Oui ma chérie ? C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Ah la 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 ! Oui, je sais pas ce que j'ai, je joue mal aujourd'hui. Ah, je te laisse mon amour ! Qu'est-ce qu'il y a Monsieur l'agent ? Qu'est-ce qu'il y a Monsieur l'agent ? Qu'est-ce qu'il y a Monsieur l'agent ? Il y a jeune basané que je viens de me faire cambrioler ! C'est absolument que je trouve qui c'est ! Oui mais c'est pas ! Je viens de me faire cambrioler ! Oui ! Absolument que je trouve qui c'est ! C'est quoi tout ce bordel là ? Eh vous avez le plaisir de tout remettre comme c'était comme avant, sinon j'appelle les flics, compris ? C'était Ahmed Sila ! C'était son 40ème passage dans Ronde de Manka ! Faut partir Monsieur ! Faut nous laisser maintenant ! Ahmed Sila qui est du mardi au samedi au Petit Palais des Glaces à 21h dans Ahmed Elie ! Qu'est-ce qu'il se passe Ahmed ? Bah je voulais juste annoncer, faire la petite promo à mes copains ! Ils seront tous les deux les lascarguets au Théâtre d'Avignon, au Théâtre le Palace, tout le festival ! Merci Ahmed, c'est gentil ! Allez, allons-y, on découvre les notes et on commence par celle de Jean-Marie Bigard ! Jean-Marie, quelle est votre note ? 15 ! Merci ! C'est bien ! Michel Bernier ! 15 aussi ! Merci ! Catherine Barma ! 15 ! Au moins Serracor et Éric Mettegué ! 15 aussi ! La 5 de 15 ! Voilà ! Jean-Marie Bigard, 15 ! Ah ouais, 15 ! Moi je m'attendais à des choses beaucoup mieux, surtout qu'il y avait du monde dans le train comme on dit ! Et tout, ça a ronronné un petit peu ! C'est bien de faire un sketch où on voit les coups arriver, les coups arrivent et tout ! Mais dans ce cas-là, il faut trouver un autre petit truc ! Il utilise à chaque fois ce pauvre clochard pour dire on est chez lui ! Tout ça, il trouvait ça moyennement drôle quoi ! Et voilà ! Ça n'a jamais vraiment décollé ! Il n'y a pas un endroit où on se dit putain quelle bonne idée ! Où on a été surpris ! Voilà ! C'est pour ça que j'ai mis 15 ! Parce que je ne me vois pas mettre en dessous de 15 ! Mon Ahmed ! Pas convaincu Jean-Marie Bigard ! Mais 15 malgré tout ! Et 15 aussi de la part de Michel ! Bah oui ! Parce que autant je trouvais l'idée bonne de dire on vient taguer chez vous ! Et c'est chez un pauvre SDF ! Tout d'un coup je me suis dit ah ! Là voilà l'idée quoi ! Et puis tout d'un coup ça s'arrête ! Parce qu'en plus le nique la police ça a déjà été un peu full ! La faute d'orthographe tout ça ! Enfin j'avais l'impression de voir des personnages que je connaissais déjà ! Alors évidemment vous êtes tous formidables, drôles ! On vous adore ! Et puis les gens sont avec vous ! Il n'y a pas de soucis ! Nous on note le sketch lui-même ! Pas toi, pas vous ! Parce que vous êtes trop mignon, trop fort et trop talentueux ! C'est le sketch que moi j'ai noté ! C'est-à-dire qu'un sketch qui est censé partir en délire ! Et bien il ne délire pas suffisamment ! Donc voilà le 15 ! Tu vois chérie ! Manque de délire pour Michel Bernier ! Catherine Barma vous avez mis vous aussi un 15 ! C'est-à-dire que pour Ahmed qui nous a fait des trucs vraiment formidables ! Si c'est le dernier sketch de la saison c'est pas le meilleur ! Voilà ! Il a fait venir tous ses copains que j'aime ! Je suis contente de les voir ! Mais franchement... C'est une petite histoire ! Voilà ! Avec des petites vannes, un petit cambriolage, un petit tag ! Tout est petit ! Comme on l'aime ! On lui met un petit 15 ! Euh... On rend l'antenne ! Merci ! Vous avez mis 15 Eric Métaillé ? Non mais un peu pour les mêmes raisons que mes camarades ! Et puis le truc que je rajouterais, c'est toujours difficile ! C'est qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de monde sur le plateau ! Il y a un problème de rencontre pour les... Je pense pour les répétitions ! Et ça... Et les connexions se font difficilement ! Ah oui ! C'est pas du tac au tac ! C'est... On rajoute des E, des A, des machins ! Ah oui ! Et la vanne... Effectivement on s'y attend parce qu'on a eu le temps de la réfléchir avant que la phrase arrive ! Donc il y a un peu tout ça ! Mais c'est un peu la même chose que mes camarades quoi ! On a vu du plus grand et c'est pas le plus grand ! Ouais ! Qui veut dire quoi ? Ouais je veux juste... Parce qu'Amel il sait que c'est son dernier passage donc je pense qu'il est un peu ému et l'émotion a pris parti de son interprétation malheureusement ! Je pense que c'est le... C'est ça le danger d'aujourd'hui ! Et puis de Samer derrière je pense qu'il va... Il va tout remonter quoi ! Et oui Arnaud Samer sera avec nous d'ici quelques secondes mais on n'y est pas puisque pour le moment on va faire le total des notes de notre jury ! Ça nous fait 4 x 15, ça nous fait 60 tourons ! Ouais ! Ouais ! Passe ! Ouais ! T'es là ! T'es bon ! T'es là ! Passe ! Clic ! Clic ! Clic ! Boum ! Quelle est la note du public maintenant ? C'est ce qu'on va découvrir ! Ont-ils noté le sketch ? Il y aura peut-être une bonne note ! S'ils ont noté la coupe de cheveux ça va être une cata ! Alors quelle va être la note du jury ? On la découvre tout de suite c'est parti ! 60 plus... 18 ! Ah ouais ! Abonnez-vous en cliquant ici !